Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un vlog lecture qui va nous emmener vers l'inconnu puisque je ne sais pas trop quand je vais le finir, quel format il va prendre, mais l'objectif c'est de vous emmener avec moi dans plusieurs de mes prochaines lectures, voilà. Et je vais commencer par vous parler d'un livre que j'ai terminé récemment, un gros pavé de 800 pages, L'homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura, qui est un auteur contemporain cubain, et c'est un auteur que je ne connais pas du tout à part ce livre, je sais qu'il a écrit d'autres choses, mais je n'avais jamais entendu parler de lui à part pour ce livre, qui est quand même assez connu je pense. Dans ce livre on va suivre plusieurs personnages, d'abord un écrivain, Ivan, qui se retrouve un peu à la fin de sa vie, plutôt désespéré par la tournure d'événements personnels, et il fait la rencontre d'un homme sur une plage cubaine, un homme qui possède deux chiens, qui va tout de suite l'intriguer, et c'est cet homme qui donne le titre au livre, cet homme qui aime les chiens, dit avoir connu Ramon Mercader, l'assassin de Trotsky, et c'est un homme qui a travaillé pour les services secrets soviétiques à la solde de Staline, et cet homme va lui raconter le récit de Mercader, et Ivan va entreprendre l'écriture d'une oeuvre, qui croise les deux destins de Mercader et de Trotsky, donc on a dans le texte une alternance entre deux points de vue, donc on a un chapitre du point de vue de Trotsky et un chapitre du point de vue de Mercader. On va suivre la destinée un peu tragique de ces deux hommes, jusqu'à leur point de rencontre au Mexique en 1940, quand Mercader va assassiner Trotsky. L'histoire de Trotsky, elle commence juste après son exclusion d'Union soviétique par Staline, et celle de Mercader, elle commence lors de la guerre civile en Espagne, puisque Mercader, à l'origine, est un républicain qui se bat pour la liberté de l'Espagne contre les franquistes, et qui va être recruté par sa mère, qui commence à tisser des liens avec le parti communiste, Il va être recruté par sa mère pour une mission, au début, un peu secrète, qui va le mener à assassiner Trotsky. Et on va suivre ces deux personnages, finalement, qui ont pas mal de points communs. Déjà, leur solitude, leur vie forcément solitaire, celle de Trotsky, parce qu'il est exclu d'Union soviétique, et celle de Mercader, parce qu'en tant qu'agent secret, il doit mener une vie assez cachée, une vie de secret, de mensonge et de manipulation. Les parties sur Trotsky sont très introspectives, il y a peu de dialogue, c'est vraiment une plongée dans les pensées de Trotsky, dans ses regrets, dans son analyse de la politique de Staline. Et du côté de Mercader, on est plutôt dans un récit un peu plus classique, avec des dialogues, avec ses relations, avec ses proches, avec sa mère notamment, mais aussi avec les gens qui vont l'employer pour son métier tragique et funeste. C'est aussi un livre sur le remords et le regret, puisque Trotsky comme Mercader vont être des actions totalement immorales, notamment des meurtres, des crimes, au nom d'une idéologie, puisque ces deux personnages sont mieux d'une idéologie forte qui va être amenée à évoluer. Mais toutes leurs actions sont guidées par cette cause qui dépasse la vie humaine, qui dépasse leurs relations avec leurs familles et leurs proches. Et c'est une vie qui va les amener à avoir beaucoup de regrets, beaucoup de remords. Ils se posent souvent la question, est-ce que j'ai bien fait de faire tel crime quand je l'ai commis ? Est-ce que c'était pour le mieux ? Ou est-ce que finalement ça n'a servi à rien, c'était vain ? Donc il y a énormément de questions sur le regret. Le regret c'est aussi quelque chose qui trahit le personnage d'Ivan, notamment à la fin du livre. C'est une réflexion globale sur les conséquences de nos actes et comment les conséquences de nos actes et comment nos actions nous définissent en tant que personnes et comment prendre une décision à un moment T finalement fait basculer notre destin vers quelque chose de totalement inattendu, de totalement différent que si on avait pris un autre chemin à un autre moment. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant la manière dont l'auteur retracé ces deux destins parallèles qui finalement sont extrêmement similaires. Ne serait-ce que le titre assez ambigu, enfin je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir en lisant le livre, mais le titre L'homme qui aimait les chiens, ça fait référence finalement à plein de personnages du livre. Donc ces différents destins, ces différentes figures finalement ne forment qu'une seule et même personne, qu'un homme, finalement un homme avec des défauts, des qualités, des erreurs et ce qu'il en tire au bilan de sa vie. Ce que j'ai peut-être moins aimé dans le livre, ou du moins ce n'était peut-être pas vraiment ce à quoi je m'attendais en lisant un roman, c'est que par moment j'ai vraiment eu l'impression de lire un livre historique puisque j'imagine que l'auteur a fait un travail de recherche énorme. Il y a des références à des événements historiques très précis qui sont vrais d'ailleurs, si bien qu'il est parfois un peu difficile de distinguer ce qui est la part de fiction et la part de réalité parce qu'il y a vraiment une abondance de détails qui fait qu'il est parfois un petit peu difficile de démêler le vrai du faux. J'ai vraiment eu l'impression parfois de lire un livre historique, ce qui n'est pas forcément dérangeant mais ce n'était pas ce que je recherchais et je me demande jusqu'à quel point en fait ce livre n'a pas demandé à l'auteur plus un travail d'historien qu'un travail de romancier. Voilà, donc c'est la seule chose que j'ai trouvé un petit peu dommage mais à part ça, c'est une très bonne lecture. C'est assez gros donc voilà, c'est un livre que je vous recommande mais comme ce n'était pas non plus un coup de cœur, enfin voilà, lisez-le quand vous avez du temps on va dire mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant et assez prenant. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 de John Steinbeck qui est un auteur américain assez reconnu et The Grapes of Wrath, c'est un de ses chefs-d'oeuvre. Cet été j'avais lu à l'Est d'Éden qui m'avait énormément plu, qui a vraiment été une excellente lecture et un vrai coup de cœur donc j'avais envie de continuer de découvrir Steinbeck. Donc The Grapes of Wrath qui s'intitule en français Les raisins de la colère, c'est un roman que j'avais étudié en partie quand j'étais au lycée en littérature anglaise mais on avait étudié uniquement des extraits, on ne nous avait pas donné le livre entier à lire et j'avais beaucoup aimé l'étude qu'on en avait fait en cours et je ne sais pas pourquoi je n'avais jamais pris le temps de lire le livre en entier après cette découverte en cours donc j'ai décidé d'y remédier. J'avais acheté le livre en anglais et honnêtement je vous conseille si vous lisez bien l'anglais, je dirais que c'est quand même un niveau intermédiaire je vous conseille de lire en anglais parce que la langue de Steinbeck est vraiment très particulière je vais y revenir un peu après donc dans Les raisins de la colère on va suivre une famille de migrants d'Oklahoma qui s'appelle la famille Jode qui est composée du père, de la mère, des trois fils Tom, Al et Noah et de la fille qui s'appelle Rose of Sharon et d'autres membres qui ne sont pas des membres de la famille mais il y a un pasteur qui vient avec eux, il y a le mari de Rose of Sharon qui s'appelle Connie et en fait cette famille, la famille Jode est ruinée par les propriétaires des terres qu'ils cultivent en Oklahoma et sont obligés de partir vers l'ouest, donc en Californie pour trouver du travail et retrouver de la terre à cultiver va commencer alors un long périple sur la route 66 sur laquelle la famille Jode va rencontrer d'autres familles d'Oklahoma et d'autres familles de migrants de manière générale et va se rendre compte que les routes sont bouchées parce que tout le monde se rue en Californie pour commencer une nouvelle vie la raison pour laquelle c'est bien je pense de lire ce livre en anglais c'est à cause du langage qui est employé par les hawkies c'est comme ça qu'ils sont appelés les habitants d'Oklahoma qui est un langage assez écorché, assez familier et qui est vraiment rendu comme tel par l'auteur et je ne me rends pas vraiment compte si une traduction reproduit exactement ce type de langage donc je trouve que ça fait partie du charme du livre et de son intérêt de le lire en langue originale donc c'est pour ça que je vous le conseille si vous maîtrisez l'anglais c'est un livre qui est extrêmement émouvant et extrêmement dur à lire également parce que la famille Jode quand ils vont arriver en Californie même sur la route jusqu'en Californie vont se rendre compte que leurs rêves ne sont qu'illusions finalement ils n'arrivent pas à trouver de travail parce que les propriétaires de Californie refusent d'employer des hawkies selon certains préjugés le marché du travail est saturé les personnes qui sont employées sont maltraitées sont payées une misère la famille n'a pas d'argent pour nourrir tous ses membres et va se mettre en place alors une sorte de solidarité entre tous ces migrants que ce soit sur la route ou en Californie et le livre est régulièrement entrecoupé de chapitres assez courts qui font 3-4 pages même parfois juste une ou deux dans lesquelles on va décrire la vie en communauté qui se met en place dans ces cercles de migration avec une vie en communauté un peu utopique où il y a beaucoup de joie les migrants dansent, s'aiment mettent en place des sortes de lois un peu implicites entre eux des lois d'entraide et de solidarité et ce sont des passages qui sont assez doux qui font un peu un effet de baume au coeur au milieu de la misère et de la douleur qui est vraiment représenté à travers le roman puisque c'est un roman qui décrit et condamne certaines conditions de travail c'est un roman aussi qui met en scène la résistance qui va être mise en place par les migrants ou par la famille de Joe mais aussi par d'autres travailleurs on va voir la fondation de syndicats même de syndicats féminins on va vraiment y avoir cette description d'une vie sociale active et militante qui va se mettre en place et c'est aussi un livre sur la violence la violence de classe entre deux populations et entre des propriétaires terriens riches, opulents, avides, cupides et des migrants désespérés qui essayent de nourrir leur famille et qui sont confrontés à de nombreuses épreuves je ne vais pas rentrer dans le détail de destin de chaque personnage parce que ça serait vous spoiler quand même certaines parties du livre mais la famille va connaître des déchirements des bouleversements elle ne va pas rester indemne de ce périple ce sont des personnages qui malgré beaucoup de défauts par exemple le fils Tom qui est un peu le personnage principal a été libéré de prison et s'il quitte l'Oklahoma en fait il met en il l'enfreint sa liberté conditionnelle donc il prend un risque en partant Rose of Sharon la fille est enceinte et elle part avec son petit ami il y a les grands-parents qui viennent avec eux qui sont très âgés enfin voilà donc tous les personnages ont des dessins assez complexes et qui ne finissent pas tous très bien mais malgré leur complexité malgré leurs défauts je trouve que ce sont tous des personnages très attachants qui ont beaucoup d'humanité et j'ai beaucoup aimé que la famille soit vraiment très soudée très unie même dans l'adversité j'ai beaucoup aimé le personnage de la mère aussi qui est une femme qui va vraiment être l'élément clé de la famille et l'élément directeur c'est pas le père qui est le patriarche qui est le chef de la famille c'est vraiment la mère qui prend en charge la famille et ça j'ai beaucoup aimé de voir un personnage féminin qui avait des responsabilités des valeurs de chef de commandante finalement et c'est aussi une femme qui va s'investir dans des luttes féminines donc ça j'ai trouvé que c'était une partie assez intéressante de l'oeuvre à laquelle je ne m'attendais pas vraiment parce que c'est vraiment un monde qui est très masculin enfin dans la famille il n'y a que des hommes quasiment il n'y a peu de personnages féminins et c'était assez intéressant de voir un personnage féminin vraiment fort avec des responsabilités et une autorité et une autorité qui fait qu'elle est respectée aussi par les hommes de sa famille mais aussi par les hommes autour d'elle voilà donc dans l'ensemble c'était une très belle lecture que je vous recommande vraiment je pense que pour découvrir Steinbeck c'est pas mal alors honnêtement j'en ai lu que deux donc je ne pourrais pas vous dire si c'est le livre à lire mais sachant que c'est son classique moi si je l'avais lu avant à l'Est d'Éden ou après si je l'avais lu avant ça n'aurait rien changé je pense donc je vous le conseille si vous voulez découvrir cet auteur et encore une fois si vous le lisez en anglais je vous conseille de le lire en version anglaise je pense que c'est pas toujours nécessaire parce qu'il y a des livres que j'ai lus en anglais mais je me dis que si je les avais lus en traduction ça n'aurait peut-être pas changé grand chose mais là je vous conseille vraiment de le lire en anglais si vous le pouvez voilà merci J'ai terminé un autre livre qui s'intitule Sud et Ouest de Joanne Didion qui est une autrice américaine que je n'ai jamais lue et c'est un livre que j'avais découvert un peu par hasard chez Jiber quand je passais devant les rayons c'est une autrice que je connais très très mal et que je ne m'étais jamais vraiment intéressée à ce qu'elle avait fait et j'étais tombée sur ce court texte et j'avais lu le résumé et ça m'avait plu donc j'ai décidé de l'acheter et de le lire donc c'est un livre qui est très court qui fait une centaine de pages et que j'ai lu en une journée enfin c'est vraiment ça se lit très très rapidement et c'est un texte qui est constitué de deux parties donc une partie Sud qui constitue la partie la plus grande du livre et la partie Ouest qui n'est composée que d'une dizaine de pages et c'est un livre qui revient sur un voyage que Joanne Didion a fait dans le Sud des Etats-Unis une région des Etats-Unis qu'elle ne connaît pas très bien puisqu'elle est originaire de San Francisco donc de Californie et donc de l'Ouest c'est un livre qui a pour but de comparer ces deux régions des Etats-Unis qui sont évidemment extrêmement différentes en termes de démographie d'histoire, de culture de société, d'idées politiques voilà ce sont vraiment deux mondes différents on dirait presque deux pays différents à la manière dont l'autrice les décrit il s'agit donc d'un récit de voyage qui je crois que ce sont des carnets rassemblés des notes qu'elle a prises durant son voyage donc elle voyage dans plusieurs endroits du Sud notamment au Mississippi et elle va rencontrer des gens elle va rencontrer les gens en Louisiane aussi et elle va aller à la rencontre des populations du Sud de manière assez spontanée elle discute avec des commerçants avec des passants avec des familles avec des gens de tout âge de tous milieux sociaux d'une manière assez facile on a l'impression qu'elle se balade elle parle à quelqu'un elle décrit toujours à chaque fois qu'elle parle à quelqu'un elle décrit toujours le lieu dans lequel elle rencontre la personne ce que la personne fait qu'on a vraiment cette atmosphère et ces interviews de personnes sont entrecoupées de récits de voyage donc de descriptions des endroits du Sud dans lesquels elle se rend les différents entretiens permettent de mettre en avant la fracture qu'il y a entre Joanne Didion en fait et les gens qu'elle interview durant son voyage il y a pas mal de sujets qui sont abordés et notamment les sujets par exemple les sujets ratios qui sont évidemment des sujets centraux dans cette région des Etats-Unis et Joanne Didion va discuter avec un homme par exemple qui va lui raconter comment les populations du Sud les populations blanches ont commencé progressivement à accepter les Noirs à les intégrer à comprendre et à accepter qu'ils aient partie de leur population du même peuple et que les Noirs avaient droit à un travail avaient droit à des droits communs similaires et ils notent en fait les évolutions qu'il y a eu par rapport à il y a plusieurs décennies donc on voit quand même qu'il y a eu une évolution mais cet homme est quand même conscient qu'il reste certains préjugés qui persistent et il est aussi conscient que lui-même n'est pas n'est pas étranger il dit qu'il y a encore peut-être un peu de mal à accepter d'avoir un Noir électricien d'avoir un Noir qui fait des travaux qui travaille normalement qui est intégré à la société il n'est pas sûr que beaucoup de gens du Sud accepteraient d'avoir un Noir à leur table enfin voilà donc on voit qu'il y a quand même énormément encore de fractures et de difficultés à accepter que les Noirs et les Blancs peuvent vivre en communauté et en harmonie donc ça c'est assez intéressant et on voit que l'autrice sur ces questions-là et sur d'autres questions est vraiment en décalage en fait avec le discours qui est porté elle n'a pas de jugement elle ne porte pas de jugement sur les propos qui sont tenus par les personnes qu'elle interroge elle essaye de rester neutre mais on sent quand même je trouve qu'elle n'est pas dans son milieu en fait que c'est vraiment qu'elle est vraiment à l'extérieur de ce qu'elle de ce qu'elle observe et c'est notamment le cas plusieurs fois enfin elle raconte un petit peu des inside jokes que les gens du sud font entre eux et elle dit qu'elle ne comprend pas ce qu'ils disent enfin voilà elle n'a pas certains codes culturels qui sont propres à cette partie des Etats-Unis on sent donc une certaine distance dans cette partie-là et au contraire dans la partie ouest c'est une partie qui j'ai trouvé plus poétique un plus presque plus romanesque que la partie sud qui était vraiment un compte-rendu de voyage la partie ouest on a vraiment l'impression que c'est le retour à une terre natale à une terre connue à une terre qui est familière à l'autrice et dans laquelle elle se sent bien on a vraiment un éloge de l'ouest un éloge de cet endroit dans lequel elle a grandi qui offre vraiment un contraste avec le sud qui est vraiment un voyage et une découverte d'un autre monde en fait j'ai regretté que la partie ouest soit vraiment très courte même si le sujet principal du livre c'est surtout le voyage de Didion dans le sud et pas la description de sa terre natale mais j'aurais bien aimé que cette partie ouest soit peut-être un petit peu plus développée pour qu'on comprenne encore davantage ce que signifie cette terre pour l'autrice en tout cas la mise en parallèle des deux des deux textes permet vraiment de faire ressortir une seule Amérique mais il y en a plusieurs voilà donc ça c'est vraiment c'était vraiment intéressant à voir même si la partie ouest est moins concentrée sur enfin Didion ne va pas aller interroger des individus elle ne va pas aller poser des questions à sa famille ou poser des questions à son entourage ou même à des inconnus pour leur demander un petit peu comment se passe la vie à l'ouest elle va vraiment plus se concentrer sur des souvenirs sur des impressions sur des descriptions de paysages de lieux donc c'est quand même une partie différente j'aurais bien aimé je pense que la partie ouest soit un peu construite aussi comme la partie sud enfin en tout cas moi c'est ce que j'avais enfin j'avais cru que le livre était construit comme ça finalement c'est vraiment la partie sud qui prend tout le centre du livre malgré tout c'était une très bonne lecture moi je ne suis pas très fan de récits de voyages d'habitude c'est vraiment pas mon genre de littérature mais là c'était assez rapide à lire c'était assez intéressant ça se lit très bien je trouve que c'est bien écrit c'est pas juste même si il y a cet aspect un peu compte rendu on a quand même l'impression de lire une oeuvre littéraire donc ça c'est quand même très agréable voilà et en plus c'est très court donc voilà comme moi si vous connaissez pas cette autrice je pense que c'est peut-être un bon début même si j'imagine que les oeuvres qu'elle a écrites à côté sont quand même un petit peu plus développées et je ne manquerai pas d'ailleurs de m'y intéresser davantage à l'avenir j'ai terminé ce livre qui en fait composait deux histoires donc il s'agit de Madame 2 suivie de Giulietta de Louise de Villemorin que j'avais découverte l'année dernière en lisant son recueil de poésie dont le nom m'échappe peut-être que c'était juste poème je crois que j'avais beaucoup aimé Louise de Villemorin c'est une femme qui a écrit au début du XXe siècle enfin dans la première partie du XXe siècle et qui est une autrice qui a été oubliée comme malheureusement beaucoup d'autrices dans la littérature donc comme j'avais beaucoup beaucoup aimé ses poèmes j'ai décidé de continuer de découvrir cette autrice avec ses deux textes qui sont je crois assez connus enfin ce sont ses textes les plus connus Madame 2 a été adaptée au cinéma par Max Ophuls donc quand même un petit succès en fait c'est une autrice que moi je ne connaissais pas du tout avant de la lire voilà donc Madame 2 c'est une nouvelle c'est vraiment format nouvel donc c'est une cinquantaine de pages Giulietta on est plus dans un roman déjà même si c'est un roman assez court quand même deux histoires qui je trouve se ressemblent un petit peu sur certains aspects donc dans Madame 2 on va suivre un couple marié Madame 2 et Monsieur 2 ils n'ont pas d'autres noms que leur titre Madame 2 et Monsieur 2 sont un couple plutôt heureux très aisé notamment par la situation de Monsieur 2 donc leur nom déjà sous-entend une certaine noblesse mais Madame 2 est extrêmement dépensière elle dépense beaucoup d'argent et elle accumule les dettes et elle est donc obligée pour déguiser pour cacher ces dépenses très coûteuses à son mari parce que son mari lui fait une confiance aveugle et la laisse dépenter tout ce qu'elle veut mais elle abuse un petit peu de elle abuse un petit peu de l'argent de son mari et elle n'ose pas lui dire qu'elle a contracté de nombreuses dettes donc elle décide de vendre un bijou que son mari lui a offert et qui a beaucoup de valeur pour elle qui sont deux petites boucles d'oreilles en forme de coeur qu'elle décide de vendre à un bijoutier ami de la famille pour effacer les dettes et pour que son mari ne s'en rende pas compte pour déguiser la vente des boucles d'oreilles elle décide de faire comme si on lui avait volé donc elle crée une sorte de grand scandale lors d'une réception chez une amie de la famille et elle fait croire à son mari qu'elle a perdu les boucles d'oreilles pendant le bal ce qui va commencer à donner lieu à un grand scandale qui va se répandre dans toute la ville et dans tous les cercles d'amis Madame 2 a perdu ses boucles d'oreilles etc l'histoire se construit autour d'un gag récurrent alors je dis que c'est un gag mais c'est vraiment un motif plutôt un motif qui va être récurrent dans toute la nouvelle en fait les boucles d'oreilles de Madame 2 vont être perdues puis retrouvées puis revendues et elles vont toujours revenir au bijoutier et la nouvelle se construit comme un cercle continu entre ces boucles d'oreilles qui sont vendues dévendues revendues et les personnages sont obligés de se cacher de se cacher des choses les uns aux autres de se mentir pour éviter que ces ventes s'ébruitent voilà ce qui donne un aspect alors comique c'est un très grand mot c'est pour ça que j'aime employer le mot gag mais c'est un très grand mot mais j'ai trouvé qu'à la fin on était vraiment dans l'ordre du gag du comique de répétition même si la nouvelle n'est pas drôle tout l'inverse de drôle mais c'est un motif que j'ai retrouvé aussi dans Giulietta dont je vous parlerai après ce motif de la récurrence du comique de répétition sans être comique je ne sais pas trop comment vous l'expliquer mais il y a vraiment cet aspect cyclique qu'on retrouve dans les deux oeuvres qui font qu'un motif se répète encore et encore au point où on a presque envie de rire alors que la situation est tragique voilà en tout cas dans cette nouvelle qui est beaucoup plus tragique que l'autre histoire Giulietta c'est pas une histoire c'est pas un drame c'est pas triste voilà j'ai bien aimé cette nouvelle qui m'a fait penser un peu à la parure de Maupassant en tout cas au début je pensais qu'on s'embarquait dans un truc du genre après c'est quand même une nouvelle qui est très différente et qui aborde certaines thématiques comme l'infidélité le mensonge les conséquences de les conséquences de secrets trop cachés c'était très agréable à lire voilà c'est très court donc je vous la conseille et donc Madame 2 est suivie de Giulietta qui est un texte beaucoup plus long enfin beaucoup plus long on doit faire 150 pages à peu près c'est pas un livre vous voyez c'est pas un livre qui est très épais donc Giulietta c'est une fille de 18 ans qui va se marier à un homme très riche mais beaucoup plus vieux qu'elle qui a une cinquantaine d'années c'est une jeune fille qui est très insouciante qui est très innocente qui est très volage voilà qui prend un peu des décisions sur un coup de tête qui est très impulsive et elle était tombée amoureuse de cet homme finalement qui après réflexion ne lui plaît plus du tout ce qui n'est pas étonnant puisqu'il pourrait avoir l'âge de son père voire de son grand-père mais la mère de Juliette n'entend pas ça de la même oreille puisque cet homme est très riche et elle est très contente que sa fille soit tombée amoureuse d'un homme aussi riche donc elle maintient le mariage elle veut que sa fille aille épouser cet homme donc les deux femmes prennent le train pour rencontrer cet homme et convuler en juste noce mais Giulietta Giulietta ne veut donc pas épouser cet homme et elle va fuguer et rencontrer un autre homme qui est plus jeune mais quand même un peu plus âgée qu'elle chez lequel elle va se réfugier et en fait elle va rencontrer cet homme lors d'une nuit et cet homme va lui donner de l'argent pour qu'elle puisse rentrer chez elle sauf qu'elle n'a pas envie d'entrer chez elle parce que rentrer chez elle signifie qu'elle va devoir épouser cet homme donc elle décide de rester cachée dans la maison de cet autre homme qui s'appelle André qu'elle a rencontré et elle va rester cachée chez lui en attendant on ne sait pas trop quoi parce que sa disparition commence à faire un peu de bruit les journaux s'en mêlent sa mère lance des avis de recherche et l'homme qui était censée épouser attend qu'elle arrive quoi donc elle va se cacher dans cette maison et en fait André lui a une fiancée qui va venir dans la maison et Giulietta va agir comme une présence un peu dérangeante puisque sa fiancée n'est pas au courant évidemment qu'André cache une autre femme dans sa maison Giulietta va faire va être une présence un peu presque fantomatique elle va faire du bruit elle va un peu s'immiscer dans leur vie elle va faire des caprices à André elle va lui réclamer de l'argent elle va lui réclamer à manger elle va voler des affaires de sa fiancée notamment des vêtements ou du maquillage et la fiancée d'André va devenir de plus en plus folle à cause de tous ces bruits de cette maison hantée voilà et André lui enfin son coeur va commencer évidemment un peu à basculer entre sa fiancée et cette jeune inconnue qui l'intrigue énormément là encore je trouve qu'il y a un aspect comique à ce texte je ne pensais pas du tout je trouve on a l'impression que Louise de Villemorin reprend des topiques de certains genres par exemple issus du gothique puisque Giulietta apparaît comme un fantôme dans cette maison une présence un peu inquiétante pour la fiancée mais pour nous qui connaissons la vérité la présence de Giulietta est plutôt drôle même pour le fiancé même pour André elle est dérangeante cette présence mais au bout d'un moment elle devient presque comique donc elle subvertit un peu ces codes du roman gothique pour en faire quelque chose d'assez drôle d'un comique de répétition finalement sans vous je ne veux pas vous dévoiler la fin mais je trouve que dans la fin on retrouve cet aspect spécifique qu'on avait déjà chez Madame 2 donc en fait j'ai l'impression que dans ces deux textes Louise de Villemorin reprend des codes de la nouvelle du roman gothique ici enfin de certains genres littéraires et le tourne en dérision et c'était vraiment des textes qui avaient une forte une forte présence comique pas un comique grave farcesque mais vraiment un comique de répétition qui tend à rendre légère certaines situations qui ne le seraient pas forcément et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée à la lecture et j'ai trouvé vraiment qu'il ressortait des deux textes et c'était assez étonnant enfin je ne pensais pas le retrouver je ne suis pas très sensible aux comiques généralement mais j'ai trouvé que c'était bien fait honnêtement je trouve que les deux textes sont très bien construits il y a vraiment une construction intelligente de la nouvelle enfin des deux nouvelles cette façon cyclique ce retour constant des éléments de l'intrigue qui reviennent cette importance des détails des instants enfin voilà il y a vraiment vraiment des motifs qui reviennent et j'ai trouvé que c'était vraiment pas très bien construit donc je trouve que le choix de l'éditeur de publier ces deux textes ensemble est justifié alors je ne sais pas ce qu'il y avait derrière peut-être que c'était la volonté de réunir juste deux textes de l'autrice mais ces deux textes je trouve ont énormément de points communs c'est vraiment très intéressant de les lire à la suite donc c'est ce que je vous conseille si vous avez ce livre chez vous voilà c'était une bonne lecture j'ai beaucoup aimé je trouve que ça se lit très bien le style de de Louis de Villemorin est très agréable il est facile à lire il n'est pas il n'est pas excessivement développé mais il est assez peint sans rire un peu sarcastique voilà donc j'ai beaucoup aimé je trouve que c'était deux nouvelles assez intelligentes assez intéressantes voilà donc si vous ne connaissez pas cette autrice ma foi je vous conseille de lire ça de lire ses poèmes aussi enfin voilà voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vais conclure ce vlog ici dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment voilà si vous avez des choses à nous partager et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501